Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé en tout cas une très belle nuit et que vous êtes fin prêt pour cette journée qui s'annonce. En tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo en fin de journée, j'espère que la journée a été bonne. Voir pour croire, croire sans voir. Êtes-vous plutôt de ceux qui voient pour croire ou êtes-vous plutôt de ceux qui doivent croire mais qui peuvent le faire sans voir ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 20, versets 26 à 27. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Voilà les amis, il y a quelques instants je vous posais la question de savoir si vous étiez plutôt de ceux qui aiment voir pour croire ou vous pouvez croire sans voir. Autour de nous, nous avons probablement des amis, des frères et sœurs, des membres de notre famille. « Ouais, c'est bon, ton Jésus, ok, tu nous bassines avec. Moi, je ne l'ai jamais vu. En tout cas, si tu veux que je crois en lui, il faut vraiment qu'il soit devant moi. Il faut même que je le touche. » C'est assez intéressant puisque la Bible aborde également ce type de personnes, de caractères, de comportement. Et l'un des disciples de Jésus, qui s'appelle donc Thomas, vous l'avez compris, il est de ceux qu'il veut absolument voir pour croire. Alors, il a beau entendre tout ce que ses amis lui disent, il a beau entendre ce que Jésus a dit avant sa mort, parce que dans la situation, Jésus, donc, il est mort, il est ressuscité, il l'avait dit avant sa mort. Mais lui, pau 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 pau, résurrection, moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un mort se lever et puis qu'il apparaît. Et là, Jean va nous raconter une anecdote. Ils sont donc dans une pièce. Et Jésus apparaît. Alors, vous pouvez imaginer le comportement de Thomas. Il est peut-être un peu surpris et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais jusque-là, il ne croit pas. Il ne croit pas, peut-être qu'il pense à une vision, à une projection mentale. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. En tout cas, Jésus va s'adresser à lui. Et là, Jésus va lui dire, tu es quelqu'un que j'apprécie. Et tu auras peut-être raison de, finalement, vouloir voir pour croire. Maintenant, Thomas, avance ton doigt et touche ma plaie. Ça y est, Thomas ? Et peut-être que Thomas hésite. Il se dit, oui, mais là, ce n'est plus une projection. Mais Jésus l'accompagne. Il l'accompagne dans son cheminement. Parce qu'il va intégrer quelque chose qui est, pour lui, impossible. Une résurrection. En plus, quelqu'un qui apparaît dans une pièce fermée. Mais les amis, la logique voudrait que tout le monde puisse se projeter vers la sortie pour partir en courant. Mais non, ils sont là. Et là, j'imagine Thomas avancer le doigt. Je vais toucher. Oh, mais c'est réel. D'accord, c'est toi, Jésus ? Thomas, maintenant, avance ta main. Et regarde mon côté. Parce qu'il savait très bien que Jésus avait été blessé au côté et aux mains. Et là, je peux imaginer également Thomas avancer tranquillement la main. Il touche. D'accord ? Ah, c'est toi, Jésus. Et là, Jésus va s'adresser probablement à Thomas avec un regard d'amour, avec des paroles calmes. Thomas, c'est très bien ce que tu as fait. Tu es un bon disciple. Tu es de ceux qui veulent voir pour croire. Mais laisse-moi te donner un élément. C'est important que tu le comprennes, Thomas, aujourd'hui. Heureux, effectivement, ceux qui peuvent croire sans voir. Mais surtout toi, Thomas, ne sois pas incrédule. Alors, l'incrédulité, les gens qui refusent de croire coûte que coûte, voilà, il y en a beaucoup. Vous et moi, nous sommes dans des traits d'union entre le Christ et eux. Mais que pouvons-nous faire ? Prions pour que Dieu puisse se révéler à eux. Parce que Thomas a eu une révélation particulière et Jésus était principalement venu pour lui. Alors, pour tous ceux qui ne croient pas, donc qui sont incrédules, nous aimerions faire des études bibliques, leur dire « Mais regarde-li, il croit ! » Non, demandons, vous et moi, à Jésus de se révéler à eux comme il s'est révélé à Thomas. Et quand Jésus va se révéler à quelqu'un, les amis, là, la personne, bien sûr, aura le choix, mais elle aura touché Jésus, spirituellement parlant. Elle l'aura entendu, parce que Dieu a la capacité de parler à notre cœur ce que les humains ne peuvent vraiment pas faire. Voilà, les amis, nous avons abordé ce thème parfois un peu délicat parce que je sais qu'il y a des parents qui prient pour leur enfant et c'est compliqué parfois. Alors, continuez à le faire, mais invitez et demandez à Dieu de se révéler à eux. Et ça, c'est important. Enfin, lui-même, il répondra comme il a répondu à Thomas. Ne sois pas incrédule. N'hésitez pas à commenter, à partager. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce juste en dessous de la vidéo à me dire également ce que vous en pensez. Le rendez-vous est pris pour demain, pour une nouvelle pensée du jour. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada